Musique Votre émission Évasion vous emmène cette semaine dans l'est de Maurice, plus exactement à Belmar, situé dans le district de Flac. Cet endroit est l'un des lieux préférés des Mauriciens mais aussi des vacanciers et ces images vous invitent à découvrir ce petit bout de paradis. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Le village de Belmar est un centre d'activité commerciale. Vêtements, nourriture, produits artisanaux, vous trouverez ici tout. La plage de Belmar est considérée comme l'une des plus belles et longue plage de Maurice. Musique de générique Elle s'étend sur plusieurs kilomètres offrant un paysage panoramique. Cette plage est réputée pour son sable blanc et son eau qui invite à la baignade. Musique de générique Musique de générique C'est parti ! Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Les couleurs de la mer changent au fil des heures selon l'incidence des rayons de soleil, la profondeur de l'eau, les fonds sableux ou encore coralliens. Musique douce Musique douce Musique douce L'ombre des grands fil à eau qu'il aborde vous invite à vous installer dessous et de profiter du beau paysage de cette eau turquoise. Belmar est un bel exemple de nature préservée. Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce La plage de Belmar est idéale pour la baignade, mais aussi pour pratiquer de nombreuses activités, telles que la plongée, Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce Musique douce le parasailing, une promenade en bateau à fond de verre, le ski nautique, entre autres. Bémo, c'est l'un des deives de la plage plus longue du Maurice. Ici, c'est tout le long du lagon. Ici, nous faisons aussi des activités nautiques, comme le parasailing, l'amour sur l'eau, le bateau fonds en verre, et aussi plusieurs activités à travers un hôtel. Et voilà, le village Bémors, c'est tout sur la plage, c'est bien authentique et bien idéal pour les touristes. Ici, c'est le Christel Clair, et tout le monde qui sont mauriciens et étrangers, ils viennent ici pour découvrir la plage, c'est le white sand. Et voilà ici, quand on est relax, quand on a joué avec la famille, ils profitent de la plage, nager, snorkeling, et découvrir le marine life à travers Gloss Bottom. Donc ici, il y a plusieurs types de poissons, les poissons, les gebras, et parfois, vous trouvez aussi bien plus au-dessus de la mer, c'est aussi comme si l'occupe. Et ici, pour maintenant, l'activité de la plage, c'est normalement le parasailing. Plusieurs touristes, parce que c'est dans l'est du monde, ici, le parasailing, c'est merveilleux, parce qu'on trouve l'argon, autour de la mer, plus surtout l'artillage de la plage. Et aussi, il y a notre tube riding, le tube riding, le ferboué, et tout mon activité ici, c'est pour un non-nager. Donc, il n'y a pas nécessairement de nager, il faut y avoir une activité, et tout ce principe dans le lago. Le lagon de Belmar est idéal pour les baptêmes de plongée, en plongée, ou en plongée libre. Musique En plongeant dans le fond marin de Belmar, vous y ferez la connaissance d'une multitude de poissons de récif, comme les poissons bagnards, sergents-majors, poissons-trompettes, perroquets, et papillons. Musique Il y a plusieurs lieux de plongeons à Belmar. L'un d'eux est nommé le château, qui est l'un des meilleurs sites de plongée de l'Est. Musique Situé au large de la plage de Palmar, ce spot de 14 à 23 mètres de profondeur se distingue de par son architecture, composée d'un sublime tombant et d'une série de failles et de canyons s'enfonçant dans la roche recouverte d'éponges, de gorges jaunes, oranges, et de coraux aux couleurs éclatantes. Le site est fréquenté par de nombreuses espèces aquatiques, parmi lesquelles on retrouve des tortues marines. Musique Revenons maintenant sur la plage. Ce beau cheval de par sa couleur attire de nombreux regards. Musique Musique Donc, ce cheval-là, c'est un arse chopper avec une médecine domino parce qu'il est dans le lavergine complexe qui donne sa côte, « spotted » Donc, comme tempérament, c'est un cheval vieilleux, c'est bien docile, très intelligent, c'est adapté assez facilement. Musique À Belmar, il y a aussi des terres maraîchères où les villageois cultivent fruits et légumes. Musique À 73 ans, Saraswati Sipol s'occupe de ces terres à bailles situées en face de la plage de Belmar. Ici, le climat est favorable pour tout type de légumes en hiver, comme en été. «Belmar. Depuis moi, je connais mes plantes jusqu'à 53 ans. Je plante les légumes, je plante tous les légumes. Je plante les pommes d'amour, je plante le brinzel, le piment, je plante le calvace, le pipongaï, les légumes, les haricotanes, les bohèmes, les cotomilles, tous les légumes. Ce que les légumes voulaient, nous avons gagné ça dans des morts. Nous avons gagné les graves, nous avons gagné les travaux, presque tous les légumes. Oui, nous plante l'audit ça. Après, comme à dire, ça aime, nous travaille ça. Comme à dire, nous vivons là-dedans-mêmes. Nous avons dit beaucoup de différences. Belmar, il vient celui-là. Il s'en faisait beaucoup. Mais pas ça, comme à dire, avant qu'il n'était pas comme ça. Tout ça fait, il s'en faisait ici. Carreau, tout ça là, nous gagne coopérative, aide-nous de toute façon. Cette habitante de Belmar, mère de famille, a aménagé cette cantine de fruits confits en bordure de plage. Elle propose aussi la dégustation de l'eau de coco. Belmar est un joli endroit pour nous. Dès que nous travaillons ici, ça fait 10 ans. Un joli village, un joli la plage. Nous sommes bien contents. Nous travaillons ici, on va miner le coco, on va le confit. On va dire qu'il y a des gens qui vendent coco. On va dire qu'ils ont cassé. Ils ont demandé si madame, on va prendre coco. À l'époque, nous, on peut faire l'eau, et mon monsieur, on peut prendre le grimpé, on peut le faire casser, tout ça là. Là, on s'en faisait un peu, on n'est plus, il n'est plus capable. Mon monsieur, il n'a pas eu le temps, pour aller. Mais nous avons un grimpé pour faire casser coco. Et nous avons des gens qui ont envie de vendre, nous avons acheté, nous avons travaillé, nous avons acheté, nous avons acheté nos fruits, nous vendons. Les clients, nous devons rester amicales. Nous devons rester bien gentils, rire, causer. Nous sommes tous contents. Après, nous sommes bien contents du pays paradis avec nos fruits locales qui nous aiment, surtout les ananas, et le coco. Nous sommes bien contents. Et depuis ça, je travaille, je suis énormément riche aussi, je fais des touristes. Le coco, quand je finis coupé, je finis de boire, je coupe le coco, je fais demi à deux, je tiens sur la crème, je mets un petit sac. Moi, je suis content. Située au milieu des champs de Cannes, à l'ombre de flamboyants centenaires, les ruines de l'usine sucrière de Belmar sont très bien entretenues. Elles demeurent l'un des plus beaux vestiges du 19e siècle à l'île Maurice. Les ruines de Belmar, abritent de vieilles bâtisses en pierre, vestiges d'un riche passé du village. Aujourd'hui, de nombreux visiteurs utilisent ce lieu pour réaliser des photos et aussi pour la réalisation des clips. Les anciennes prisons d'esclaves de Belmar ont été sans doute construites durant le dernier quart du 18e siècle. Il existe des témoignages traitant des troubles considérables qu'il y eut parmi la population esclave au cours de la dernière décennie du 18e siècle et durant la période de 1829 à 1831. Ces bâtiments peuvent avoir été utilisés comme prison durant de telles urgences. de l'île Maurice. Un peu plus loin, on fait la rencontre de Noemi, une passionnée des animaux. On y trouve plus d'une dizaine de chevaux dans son écurie en face de la plage de Belmar. Des chevaux en toute liberté faisant de la pâturage, un réel spectacle pour les passionnés. ... Alors ça fait 10 ans, bientôt 10 ans, que nous sommes implantés à Belmar, l'île Maurice, donc dans l'Est. C'est un havre de paix. J'aime beaucoup cet endroit. Les gens du village ont l'habitude de voir les animaux, les chevaux. Et quand j'ai déménagé ici à 9 ans, mes chevaux m'ont suivie. Donc c'est des chevaux qui viennent du Maroc, des Etats-Unis, de France, du Portugal, d'Irlande, certains d'Afrique du Sud. Et ils m'ont suivie ici. Donc c'est des chevaux de cinéma, c'est des chevaux de show. Et l'argent récolté part justement pour le refuge des animaux. Donc dès qu'on fait un tournage, à part pour le refuge des animaux, dès qu'on fait des shows, dès qu'on fait des balades à cheval. On donne aussi des cours d'équitation, cours particuliers. On pratique en tout 12 disciplines et on est affilié avec la FFE, c'est la Fédération Française d'Equitation. ... ... ... ... ... ...